Deuxième partie d'Objectif Maison Blanc, je propose de retourner aux Etats-Unis où nous attend David Benahim. Bonjour David. Alors quels sont en fait à ce stade les exemples concrets de contestation autour des opérations de vote que les électeurs mettent en avant en fait ? Concrètement ce qui va poser problème, ce qui pose déjà problème même c'est la gestion de ces millions de votes anticipés par correspondance et à chaque état son lot de difficultés. En Pennsylvanie par exemple, une bataille juridique a déjà eu lieu avec un verdict de la Cour suprême qui permet aux Pennsylvaniens d'envoyer leur bulletin jusqu'au 3 novembre, le cachet de la poste faisant foi et tout bulletin reçu jusqu'au vendredi suivant l'élection sera comptabilisé. Les Républicains voulaient bloquer cette possibilité, ils ont échoué. Toujours en Pennsylvanie, nouvelle loi oblige les bulletins envoyés par courrier d'être déposés dans une enveloppe pour cacher le choix de l'électeur. Une enveloppe dans l'enveloppe, tous les bulletins qui ne respectent pas les instructions à la lettre et qui ne seront pas signés par le votant ne seront pas comptabilisés. En Californie, la collecte des bulletins de vote permet à une personne désignée de lui remettre son bulletin afin qu'il la dépose à sa place dans sa bureau de vote ou dans une boîte officielle de dépôt. Sauf que le parti républicain local a décidé d'interpréter cette loi en plaçant leur propre boîte de collecte de bulletins de vote dans des lieux stratégiques, des églises, des revendeurs d'armes à feu, incitant leurs électeurs ou trompant ceux qui votent anticipés à se mobiliser. Le gouvernement de Californie, qui est démocrate, a déclaré que cette pratique était illégale. Pourtant, ces boîtes improvisées sont toujours installées et les électeurs toujours incités à glisser leurs bulletins dans ces fausses urnes. Ces bulletins pourraient bien se retrouver non comptabilisés et la Californie vote en base démocrate, donc ça ne devrait pas avoir d'impact sur le résultat, mais ça vous montre la faiblesse du système. Enfin, un dernier exemple créé dans le Wisconsin, la Cour suprême a tranché hier, les bulletins de vote devront arriver avant 3 novembre au soir pour être validés. Mais si un bulletin arrive à temps, c'est le système de comptabilisation des votes qui risque de poser problème. Les machines qui servent à trier les bulletins contiennent des modems que les autorités locales ont déclarées vulnérables à des attaques pirates. Il faudra observer cet état pour ces petites voix du collège électoral en 4 novembre. Alors, est-ce que ça préfigure une véritable inquiétude qui se répand dans le pays ou est-ce que c'est, entre guillemets, beaucoup de bruit pour pas grand-chose ? Non, non, Stéphane, ça représente une véritable inquiétude de part et d'autre, d'ailleurs. En Floride, par exemple, plein des États crusques, comme vous le savez, les batailles juridiques ont commencé depuis 2018. Un amendement a été voté pour restaurer le droit de vote à 1,4 million d'anciens condamnés qui ont purgé leur peine. Les Républicains, pour contrecarter cette décision, ont fait voter une loi obligeant ces anciens criminels à régler toutes leurs amendes ou les frais de justice. Ça représente plus de 700 000 électeurs potentiels, donc 700 000 personnes à qui on avait restauré leur droit de vote et qui ne pourront pas voter. Sauf que pour y remédier, pour permettre à ces centaines de milliers d'électeurs potentiels de voter, le milliardaire Michael Bloomberg et quelques autres riches démocrates ont décidé de payer leur dette en réglant la facture principalement à des Latinos et des Noirs américains qui devaient moins de 1 500 dollars à la justice, restaurant ainsi leur droit de vote. Ils ont ciblé des communautés qui votent en général davantage démocrates et assurent qu'à aucun moment, à aucun moment, ils ne leur ont donné une indication pour qu'ils votaient, même si ça semble implicite. Alors forcément, les Républicains ne vont pas s'arrêter là. Ils accusent Bloomberg de soudoyer ses ex-détenus pour qu'ils aillent voter. L'investigation est déjà en cours auprès de la ministre de la Justice en Floride. Et comme vous le savez, la Floride, ce sont 29 fois du collège électoral que Trump a remporté avec seulement 110 000 votes d'avance. Et avec ce mission et quelques délecteurs supplémentaires potentiels en Floride, ça peut totalement changer le cours de cette élection. Alors dernière question, David. Où se situe réellement pour vous le plus grand danger en fait pour l'intégrité du vote ? Le premier danger pour l'intégrité de ce scrutin, Stéphane, c'est le vote par correspondance avec des États non préparés, un vote anticipé massif dû à la pandémie et un sabotage délibéré des institutions, de la poste elle-même. Donald Trump a changé le patron des services postaux début mai, un homme d'affaires totalement étranger à cette administration qui a ordonné la destruction de 671 machines qui avaient chacune la capacité de trier 36 000 lettres par heure. Or en ce moment, le courrier a en moyenne 5 à 6 jours de retard dans les États pivots, ce qui promet que des centaines de milliers de votes anticipés ne parviendront pas à temps pour être comptabilisés. Ce qui risque également de déstabiliser la démocratie américaine, c'est qu'une fois encore, cette élection pourrait bien se finir dans les tribunaux. Et le travail de fourmi de Mitch McConnell, le patron des Républicains au Sénat, risque de payer. Il a placé dans des tonnes d'États pivots et d'États clés des juges conservateurs. Et en cas de contestation sur le vote par correspondance, par exemple, sur des irrégularités, tout a été mis en place dans les mentalités par le président américain pour convaincre ses supporters du potentiel fiasco démocratique de cette élection. Les Républicains ont annoncé se battre déjà dans 23 États dans des procès contre les gouvernements locaux. Et les démocrates également ont intenté des poursuites pour élargir l'accès au vote pendant la pandémie. À moins d'un raz-de-marée électoral dans un sens ou dans l'autre, il y aura des batailles juridiques qui pourraient complètement se terminer devant la Cour suprême. Et comme vous le savez, avec une majorité désormais de 6 conservateurs contre 3 juges plus libéraux, la balance de la justice penchera définitivement en faveur de Donald Trump.